Si je vous dis Mafia, à quoi vous pensez? Tête à ça. OK, mais c'est quoi la Mafia? On peut dire que c'est un groupe qui est criminalisé, mais on utilise aussi le terme pour qualifier différents groupes, comme par exemple la Mafia irlandaise, la Mafia chinoise, russe ou albanaise. Mais dans les médias, on parle souvent de la Mafia italienne au singulier. Mais il existe plusieurs groupes criminels basés en Italie, que ce soit la Ndraguetta, en calabre, ou la Camorra. À l'origine, le terme de Mafia désigne la Mafia sicilienne, qu'on appelle aussi la Cosa Nostra, ce qui signifie « ce qui est à nous ». C'est la Mafia la plus puissante, la plus organisée et la plus prospère. La Mafia sicilienne est représentée dans plusieurs films, tout comme la Mafia Italo-Américaine ou Italo-Canadienne. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à l'Histoire de la Mafia. Avant de parler de son histoire, j'ai envie de vous expliquer un peu son fonctionnement. C'est une organisation qui tire des revenus d'activités criminelles, ça oui, on s'en doute. Mais il s'agit par exemple de trafic de substances illégales, comme de la drogue ou encore de l'alcool. La Mafia contrôle aussi des activités illégales, que ce soit le jeu ou la prostitution. Elle se livre aussi à une raquette de protection. Des commerçants sur le territoire de la Mafia sont obligés de payer une taxe à l'organisation, le PIZO, en échange de leur protection. Les règles internes de la Mafia ont fait sa force. C'est une organisation qui s'apparente à une société secrète. Et pendant longtemps, plusieurs policiers et politiciens ont sous-estimé la force de l'organisation. La Mafia évolue généralement dans l'ombre. Elle s'infiltre partout et pactise avec les autorités pour conserver son pouvoir. Les membres doivent jurer silence et obéissance jusqu'à la mort. Ils prêtent serment en tenant une image sainte enflammée sur laquelle se trouvent quelques gouttes de leur sang. Ce rituel est repris aux États-Unis et au Canada. C'est ce qui explique qu'il soit repris aussi souvent dans les films et les séries télé. Pour s'assurer de l'obéissance et du respect de l'omerta, la loi du silence, la Mafia privilégie les liens de parenté entre ses membres, neveux, frères et fils. Car oui, la Mafia recrute exclusivement des hommes. La Mafia est régie par un code d'honneur. Ceux qui bafouent les règles internes ou désobéissent aux ordres seront éliminés de l'organisation. C'est ce qui décourage plusieurs mafiosiers de parler aux policiers. La Mafia naît durant la seconde moitié du 19e siècle, à la suite des troubles qui accompagnent l'unification italienne. Elle reprend cependant des éléments d'une secte maçonnique appelée les Carbonari. Certaines des loges étaient devenues des factions politiques et même des gangs criminelles. En 1860, le régime des Bourbons est renversé en Sicile suite au débarquement de Garibaldi dans l'île. Jusqu'en 1876, l'ordre n'est pas rétabli. Le nouveau royaume d'Italie, fondé en 1861, peine à intégrer la Sicile et proclame la loi martiale à plusieurs reprises. La relative anarchie de l'île voit l'émergence de bandes de brigands armés qui font la loi sur l'île. Les autorités croient qu'il s'agit seulement de paysans désorganisés. Cependant, plusieurs d'entre elles appartiennent à la Mafia. Rapidement, la Mafia va s'insérer dans les secteurs clés de la société sicilienne. L'île est alors une grande productrice d'agrumes. La Mafia va contrôler le raquette de protection des vergers de citron puis, rapidement, la chaîne d'exportation allant des Chartiers au débardeur. Autre secteur clé, les mines de soufre. C'est une matière indispensable à la Révolution industrielle et la Sicile en a le quasi-monopole. Les conditions de travail sont absolument atroces et l'exploitation repose sur le travail des enfants. En 1871, l'ordre paraît rétabli. Les politiciens siciliens entrent dans le gouvernement italien tandis que les politiciens locaux collaborent avec la police. Les politiciens locaux sont de mèche avec la Mafia et livrent à la police des bandits qui n'appartiennent pas à la Mafia ou qui gênent l'organisation. C'est la clé du nouvel ordre de la Mafia, pactisé avec les autorités pour rester en place. Durant les années 1880, la Mafia s'étend sur toute l'île grâce à la prison, renforçant bien sûr la Mafia. Certaines victimes de la Mafia parlent cependant. C'est le cas du docteur Gaspari Gallatti qui tente de sauver sa plantation d'agrumes des griffes de la Mafia. Il est forcé de fuir la Sicile avec sa famille en 1875. Malgré son long témoignage, le gouvernement fait la sourde oreille. Certains politiciens refusent de croire en l'existence de la Mafia et ceux qui savent, restent muets. Ben oui, la loi de l'Omerta. Benito Mussolini prend le pouvoir en 1925. Pour favoriser l'implantation du fascisme en Italie, il fait une guerre à la Mafia. Il nomme Cesare Mori, préfet à Palerme. Surnommé le préfet de fer, Mori constitue une armée. Policiers, carabiniers et miliciens vont de ville en ville et arrêtent les mafiosis. Le premier épisode est le siège de Ganji. Les troupes de Mori encerclent la ville et demandent qu'on leur livre les mafiosis qu'ils demandent. Ils abattent le bétail des bandits et vendent la viande à des prix dérisoires. Ils prennent en otage leurs femmes et leurs enfants. Plus de 11 000 personnes sont arrêtées, parmi eux, des mafiosis bien sûr, mais aussi des bandits et des innocents. On condamne les gens à la prison avec ou sans procès. Mori va cependant trop loin. Il commence à s'en prendre aux mafiosis alliés au régime fasciste. Il est alors rappelé à Rome en 1929, sa mission étant jugée terminée par Mussolini. Beaucoup de Siciliens ont immigré à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Certains ont formé des organisations mafieuses, notamment à New York et à Montréal. La répression de la mafia par le régime de Mussolini amène plusieurs mafieux sur la route de l'exil. Ils vont fonder des nouvelles organisations mafieuses ou renforcer celles qui sont déjà en place. C'est notamment le cas de Joe Bonanno. Il devient le parrain d'une des cinq familles mafieuses de New York, puis il devient le parrain des parrains. La deuxième guerre mondiale est une bénédiction pour la mafia. La Sicile est le premier territoire de l'Axe envahi par les Alliés. Une légende tenace veut que les Américains ont obtenu l'aide d'Italo-Américains pour rentrer en Sicile, dont Charles Lucky Luciano, et qu'ils se seraient alliés avec la mafia. La vérité est cependant plus simple. Les villageois italiens accueillent les Américains à bras ouverts. Beaucoup ont de la famille dans ce pays-là, et les soldats américains déposent les mers fascistes et vont en mettre de nouveau en place. Parmi eux se trouvent plusieurs mafiosis. La mafia se remet donc rapidement en selle, et dès le départ des troupes d'occupation, elle reprend le contrôle de la Sicile. Elle voit même sa puissance s'accroître dans les années 1950. Le gouvernement italien lance alors un programme massif d'investissement pour soutenir l'Italie du Sud. La capitale de la Sicile, Palerme, connaît à la même époque une immense expansion immobilière. À ce moment-là, la Cosa Nostra commence à s'infiltrer massivement, notamment dans le domaine de la construction. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Je ne sais pas quoi. La mafia au Canada et aux États-Unis se livre à des activités criminelles dans des secteurs semblables à ceux de la mafia en Sicile. Un rapprochement a lieu entre les mafias de New York, de Montréal et de Sicile à partir des années 1950. Joe Bonanno, le parrain New-Yorkais, étend son contrôle sur les activités mafieuses de Montréal en se mettant d'accord avec Vic Cotroni, chef de la mafia montréalaise. Le clan Risotto succède au Cotroni au début des années 1980, mais poursuit son association avec le clan Bonanno. À partir de la fin des années 1950, la mafia sicilienne s'appuie sur des réseaux au Canada et aux États-Unis et se lance dans le trafic de l'héroïne. Montréal et surtout New-York y jouent un rôle central. C'est ce qu'on va appeler la « French Connection ». À partir de 1975, la mafia sicilienne prend en main le trafic d'héroïne, de son raffinage jusqu'à sa distribution. Aux États-Unis, cela se fait par l'entremise de Pizzeria, d'où le nom aussi de Pizza Connection. Les autorités italiennes réagissent devant cette recrudescence des activités mafieuses. C'est particulièrement le cas après une première guerre mafieuse à Palerme. L'Italie met sur pied une commission d'enquête sur la mafia. Elle siège de 1963 à 1976, mais donne peu de résultats concrets. Cependant, il devient impossible de nier l'existence de la mafia. Une seconde guerre mafieuse commence en 1981. Le parrain de la mafia, Salvatore Riina, mène une guerre brutale contre ses rivaux, à l'intérieur de la mafia principalement, mais s'en prend aussi à la police. Le conflit fait mille morts en deux ans. Le mafioso Tommaso Bouchetta, un haut placé d'une branche rivale, perd deux fils, un neveu, un beau-frère et un gendre. Il s'enfuit au Brésil, mais il est pris par la police et transféré en Italie. Fait inédit, il accepte de parler, mais seulement au juge Giovanni Falcone. Le juge se rend chaque jour au travail dans un convoi de quatre voitures blindées remplies d'agents avec des gilets pare-balles. Le tout est surveillé par un hélicoptère. Les autorités apprennent beaucoup sur la mafia avec ce témoignage. Sachant que Bouchetta a parlé, d'autres langues se délient. Un grand procès a lieu à Palerme de 1986 à 1987 dans un immense bâtiment de béton construit à côté de la prison. 474 mafiosi sont inculpés. Salvatore Riina répond à la justice par une campagne d'attentats en 92 et 93. Il fait assassiner les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en faisant exploser leur convoi. Falcone meurt avec sa femme et trois membres de son escorte, Borsellino avec cinq. Les deux juges sont perçus comme des martyrs par les Italiens et un arbre sur sa rue est transformé en hôtel. Le gouvernement cependant réplique. Les sentences des mafiosi du mégaprocès sont confirmées par la haute cour de cassation. 7000 soldats sont envoyés en Sicile pour aider la police dans la traque des mafiosi. Riina est arrêtée par la police. En 1993, le nouveau parrain, Bernardo Provenzano, opère un changement de cap important. Il met fin aux meurtres spectacles de magistrats ou de policiers et interdit la tuerie de mafieux rebelles. La mafia retourne dans l'ombre, mais elle demeure puissante, elle a renouvelé ses alliances avec les politiciens. C'est donc un peu un retour à ses origines que la mafia sicilienne a opérée depuis les années 90. Du côté canadien et américain, les actions policières contre la mafia ont réussi à diminuer temporairement ou durablement leur importance, sans réussir à faire disparaître l'organisation elle-même. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Simon Dagenais qui a contribué à cette capsule et si vous aimez ce que vous voyez, vous avez toujours le bouton « Abonnement » juste en dessous ou encore celui où est-ce que c'est écrit « Adhérer ». Vous pouvez aussi aimer la vidéo avec un pouce, la partager ou juste en parler. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501